bonjour à tous et bienvenue sur la deus tv on se retrouve pour ce 21e épisode sur le let's play de factorio et donc comme vous pouvez le voir c'est un petit peu changé ici à manhattan j'ai finalement décidé de mettre un train pour amener du minerai de fer qui va être traité directement ici sur place donc ici dans une petite ligne de four qui servira exclusivement à ça qui va alimenter ici en fer donc c'est complètement disproportionné en termes de nombre de four mais c'est pas trop grave au moins ça occupe la place et c'est déjà un peu plus esthétique j'ai cloisonné donc les différents éléments de fabrication et surtout j'ai fini de mettre tous les réacteurs alors toutes les turbines en tout cas vous voyez le nombre que ça fait en tout je vous tire ça fait donc 168 turbines à vapeur alors j'ai fait un petit calcul ça me permettrait de produire environ 900 960 mégawatts c'est à dire à peu près trois fois plus que ce dont j'ai besoin aujourd'hui donc c'est vraiment complètement disproportionné j'ai ici cette centrale nucléaire et il m'en reste encore trois à poser que j'ai récupéré de là bas donc on va les poser tout de suite voilà je vais me faire je crois que j'avais un petit bout print voilà pour poser ça je les ai posé à l'envers d'ailleurs tout va bien voilà il va manquer une petite alimentation électrique pour les bras ici et ici et on va finir de baliser la zone voilà une case de plus et voilà donc là en termes de production recteur nucléaire normalement j'ai aucun souci tous ceux qui sont au milieu ont 300% de bonus au voisinage et ceux du bout ont 200% pareil de l'autre côté donc ça produit beaucoup 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 de chaleur ici je suis à 740 degrés en bout de ligne et je crois que j'ai à peu près la même chose de l'autre côté voilà à peu près 700 degrés je viens de rajouter des centrales donc ça va continuer à monter enfin voilà ça donne à peu près ce que je voulais esthétiquement parlant ici j'ai peut-être un peu trop de place mais bon c'est juste que j'aime pas dire j'ai mal calibré mais c'est pas trop trop grave voilà au moins j'ai une belle il bien rectangulaire qu'on voit ici du ciel ça donne vraiment ça donne c'est plutôt esthétique je suis plutôt content ici j'ai pas changé grand chose ici j'ai rajouté donc des petites tourelles là on l'a vu donc ici pareil j'ai rajouté des petites tourelles de défense j'ai fini de de tout baliser ici au niveau du train et du chargement par ici j'ai rajouté des petites tourelles ici ici en bas ici aussi ici de l'autre côté en haut et ici au niveau de l'entrée principale va dire des trains enfin voilà tout est bien balisé c'est bien sécurisé avec ici toujours le champ de mine pour éviter que les baiters tentent un débarquement ici devant si tout est minu aussi là j'ai dû enlever les mines parce que j'ai fait donc cette nouvelle zone je pense que je les rajouterai par là sûr mais je les ai là du coup on va les rajouter ça c'est vraiment le côté roleplay 1 on protège on protège les murs et l'accès voilà une zone vraiment qui ressemble quelque chose de très très militaire voilà comme une vraie base nucléaire tout simplement quelque chose de d'hyper sécurisé et voilà qu'un couloir d'accès hyper restreint voilà 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 écoutez je pense que ce petit projet a été purement mené à bien en tout cas moi ça me plaît beaucoup le résultat final est plus que satisfaisant et surtout j'ai une production donc d'électricité quand je vous ai dit complètement démesuré très honnêtement je sais même pas ce que je vais faire de toute cette électricité mais bon c'est voilà c'était mon petit délire sur cette fin de saison parce que comme vous avez vu j'en suis déjà à 20 lancements je continue mes recherches sur la vitesse des robots ouvriers je vais vous montrer donc où j'ai exploité la mine de fer elle est ici la petite plaque qui avait là il ya 700 mille je crois voilà 712 mille de fer très 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 largement suffisant pour produire des barres d'uranium j'en ai même dix fois trop mais tant qu'à être là ben voilà je l'ai exploité et quitte à m'installer ici mais j'exploite tout tant qu'à faire et puis et puis et puis alors si j'ai un petit peu le bazar au niveau des trains de ma base principale je m'aperçois que celui ci est complètement abandonné la ligne ici n'est plus du tout alimenté en fer ou génie le four qui marche plus du tout tous les autres normalement c'est à peu près bon et du fer du fer du fer du fer tout ça c'est bon par contre celle là mais celle là il me manque une plaque à exploiter donc il faudrait que je fasse ça pour équilibrer un petit peu mon usine même si j'ai pas l'air de manquer bon forcément là c'est un peu triste mais j'ai pas l'air de manquer de grand chose au niveau des circuits verts a l'air de bien se passer au niveau du circuit rouge là c'est un petit peu limite là c'est blindé les processeurs j'en ai six fois trop finalement ça que je suis sur des recherches maintenant plutôt courte plutôt long pardon 60 secondes donc du coup j'en ai deux fois trop du coup puisque j'avais tout calculé sur des recherches de 30 secondes donc au niveau du circuit rouge ici c'est complet voilà écoutez au final j'ai une base qui tourne bien et ici il va manquer un radar c'est dommage ici vous voyez ça continue à monter 93% ça va plutôt vite j'avais augmenté un peu la ligne de production du carburant pour fusée parce que ça alimente également tous mes trains donc j'en fais pas une consommation extrême dans les trains mais du coup c'était du carburant qui n'était pas utilisé pour la fusée du coup j'en ai rajouté quelques usines et du coup au niveau du lancement de la fusée c'est malgré tout vous voyez à droite j'ai 21 structures légères j'ai dit module là je n'ai plus ça remplit je crois que c'est les du coup c'est le carburant fusée qui manque un petit peu regardez en cours d'approvisionnement réseau logistique oui du coup stock dans le système logistique voilà j'ai du stock mais il me manque du stock pour carburant pour fusée donc il faudrait que j'équilibre un petit peu et on est à 100% voyez ça sonne et la fusée va décoller avec son petit satellite pour le 21e lancement voilà qui est fait elle est partie donc le lancement est terminé ça va décharger les potions ça va se remettre à charger voilà en un élément nécessaire du coup on va repasser à 1% et ça va s'arrêter de sonner 2% déjà et ça s'est arrêté donc j'ai un petit déséquilibre au niveau du carburant pour fusée c'est l'élément qui me manque le plus entre guillemets mais bon ça lance quand même de manière très très régulière j'ai pas calculé le temps qu'il me fallait pour lancer une fusée mais on doit être une part toutes les 20 minutes je pense ou quelque chose comme ça c'est pas un rythme effréné mais moi ça me suffit largement pour l'objectif que je m'étais fixé voilà écoutez je pense que cette saison se termine vraiment tranquillement et sur sur un très joli projet en tout cas moi personnellement ça m'a bien plu de faire ça c'était original et ça a changé un petit peu de ce que je fais d'habitude donc j'espère que ça vous a plu aussi et puis écoutez je pense qu'on se retrouvera d'ici quelques temps je voudrais pas vous dire quand pour une prochaine saison encore sur factorio il y a de fortes chances je pense pas que je lâche ce jeu là rapidement et très certainement donc avec des baiters ce qui seront en mode agressif ce qui m'obligera à organiser un petit peu mes défenses et puis on repartira sur une nouvelle base en essayant de d'appliquer un petit peu tout ce que j'ai appris là lors de cette saison j'ai reçu pas mal de conseils et du coup on essaiera de mettre ça un petit peu en pratique et puis voilà mais écoutez en attendant restez fidèles et on se retrouve très rapidement allez à la prochaine ciao ciao ciao